Merci Monsieur le député, la parole est à Madame Anne-Laure Babot pour le groupe Démocrate, Modem et Indépendant. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Économiques, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi de nos collègues de la France Insoumise qui pose une vraie question de fond. En y apportant une réponse totalement démagogique. Car votre proposition, Monsieur le Rapporteur, est purement inopérante. C'est bien ce qui est ressorti des auditions et c'est ce qui a été partagé durant les débats avec les collègues de la Commission des Affaires Économiques. Je m'explique. Cette proposition intervient dans un contexte inflationniste continu depuis plus de deux ans, déclenché au moment de la reprise post-Covid de l'économie mondiale et alimentée depuis par les différentes crises internationales et notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il me semble important de rappeler que les sanctions internationales, notamment contre le gaz et le pétrole russe, ont ainsi conduit à une flambée des coûts de production et de transport dans l'ensemble de la chaîne de valeur. La guerre sur le sol ukrainien a également agité les marchés des matières premières, agricoles et notamment du blé, conduisant à des augmentations irrationnelles de leurs prix alors que le risque de pénurie était, selon les spécialistes, purement virtuel. Ceci étant, l'inflation, quant à elle, est devenue bien réelle dans le quotidien des Français, notamment sur les produits alimentaires où elle a atteint 18% depuis janvier. Nous comprenons donc totalement les motivations qui vous ont conduit à déposer ce texte. Mais encore une fois, nous ne partageons pas les solutions. Tout d'abord, vous constaterez comme moi, chers collègues, que l'inflation alimentaire reflue, passant de 15% sur un an en juin à 7,7% en octobre. L'INSEE annonce ce matin une inflation générale de 3,4% sur un an en novembre, confirmant une baisse tendancielle. Concernant les marges des industriels, les auditions que M. le rapporteur a menées ont permis de mettre en évidence le décalage entre la variation des prix des matières premières et la variation des prix en rayon. Ainsi, au début de l'épisode inflationniste, les marges se sont contractées sous l'effet de l'augmentation du prix des intrants. C'est ensuite face à la persistance de l'inflation que les industriels ont décidé de rattraper les pertes qu'ils ont subies en augmentant les prix et leurs marges, qui ont augmenté de 18% au premier trimestre 2023. Mes chers collègues de la France Insoumise, vous qui souhaitez instaurer un contrôle des marges de manière aveugle, savez-vous seulement qui est responsable de cette augmentation ? Pour échanger régulièrement avec les PME, ce ne sont certainement pas elles. Elles ont pris de plein fouet la hausse des coûts d'énergie et ont voulu limiter la hausse de leurs prix afin de conserver leur courant d'affaires avec leurs clients et les consommateurs finaux. Vous nous proposez un dispositif de contrôle des marges sans même avoir les différences établies entre les tailles d'entreprises et les différentes catégories de produits. C'est pourquoi le groupe démocrate a soutenu la proposition du collègue DIV à mandater l'Observatoire de la formation des prix et des marges pour qu'il effectue des contrôles réguliers. Nous vous proposons également, en cohérence avec les autres groupes de la majorité, de donner des moyens supplémentaires à l'Observatoire pour mener des enquêtes en cas de soupçon de marge abusive. La question que pose votre proposition, M. Rapporteur, est celle du partage de la valeur tout au long de la chaîne agroalimentaire. Sur ce point, nous pouvons noter que les prix des produits agricoles ont certes augmenté de 23% en 2022, mais poussés par une hausse de leurs coûts de production et des cours internationaux. Avec la baisse des prix qui viendra, nous devrons nous assurer qu'elle ne se fasse pas sur le dos des agriculteurs afin qu'ils soient payés au juste prix. C'est pour cette raison que nous sommes également opposés à la suppression du SRP plus 10 avant qu'une évaluation complète du dispositif ne soit réalisée. Nos agriculteurs doivent relever de nombreux défis, dont le premier, le renouvellement des générations par l'attrait du métier. Cela passe nécessairement par le revenu. Cet enjeu du partage de la valeur doit être traité avec l'ensemble des acteurs concernés. C'est pourquoi nous ne croyons pas au groupe démocrate que cette question se résoudra de manière verticale par une économie semi-administrée. Je vous remercie. Merci Madame la députée.